Ça y est, vous avez terminé votre maquette sur Figma et vous êtes super content du résultat. Elle est belle, super bien travaillée, sauf que vous vous rendez compte d'un truc, transformer sa maquette en un vrai site, c'est une vraie galère. Vous avez des plugins mais qui ne marchent pas vraiment, vous vous rendez compte que votre maquette, elle ne restera qu'au stade de maquette si vous n'en faites rien. Et là, vous avez trois solutions. Confier le développement de votre maquette à un développeur web. Vous ne savez pas combien ça va vous coûter, mais combien de temps ça va prendre et à qui qu'on fait le travail. Deuxième solution, c'est qu'en plus de faire de luxe design et du web design, d'apprendre à faire du code, sauf que comme moi, le code, ce n'est pas votre truc. Taper des lignes de code sur des fichiers HTML, CSS, ce n'est pas votre kiff. Et la troisième solution, celle dont je vais vous parler maintenant, qui est la meilleure, c'est de passer par des outils no code pour transformer votre maquette en un vrai site. Des outils no code, vous avez entendu parler, il y a peut-être WordPress, Wix ou même Framer. La solution que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la meilleure et qui permet de transformer n'importe quelle maquette Figma en un vrai site web, c'est avec l'outil Webflow. Si vous avez déjà entendu parler de cet outil, vous vous avez peut-être déjà dit que ce n'est pas votre truc, que ça paraît compliqué, mais si vous avez fait votre maquette Figma, je vous garantis que c'est la même chose, c'est la même philosophie de passer sur Webflow, mais pour ça, il vous faut quelques clés. Et ces clés, je vais vous les donner tout au long de cette vidéo. Si vous voulez transformer enfin votre maquette en un vrai site, restez jusqu'à la fin et on est parti pour transformer votre maquette. Pour commencer, voici la maquette qu'on va intégrer de Figma vers Webflow. Et je vais commencer par intégrer certains éléments clés, notamment les textes, les images et le bouton. L'important, c'est de l'avoir fait sous Figma parce que ça nous permet d'aller chercher de l'information. Par exemple, si je clique sur ce titre, je sais que la typographie est en oxygène, qu'il est en gras et que c'est en texte 60. Si vous avez juste l'image de la maquette, ça peut marcher, mais vous pouvez manquer d'informations. Donc c'est pour ça qu'il est précieux de l'avoir sur Figma. Dans Webflow, la première chose qu'on va faire, c'est de changer la couleur du fond. Et pour ça, vous allez cliquer sur les trois traits. Dans Navigator, vous allez cliquer sur Body. Dans Body, vous allez cliquer sur Body All Pages. Dans Webflow, vous allez rentrer des classes pour chaque élément. Pour le Body, ça va être un peu spécial parce qu'on veut que ce soit cette couleur-là pour toutes les pages. Donc ça va être une manipulation, on va faire seulement une fois sur le Body. Donc vous cliquez sur Body All Pages et ici, vous descendez et dans Background, vous changez la couleur ici. Si vous maîtrisez les variables sur Webflow, mettez le bouton Variable. Le but de ce tutoriel, c'est d'aller droit au but. On va simplement coller la couleur pour aller rapide. Donc je colle la couleur pour avoir le fond de la bonne couleur. Je vais rajouter mon titre. Vous allez cliquer sur le plus et vous allez défiler et chercher Heading. Vous allez faire glisser. Vous allez avoir votre titre. Donc première chose, c'est que le titre, il n'est pas au bon endroit. Et par rapport à Figma, vous mettez le titre un peu où vous voulez. Cette fois, vous êtes un peu bloqué. Le titre, il suit des règles. Donc vous ne pouvez pas le mettre au milieu. Il va falloir styliser un ensemble pour que le titre arrive au milieu. Et c'est stylisé en CSS. Vous allez cliquer sur votre Heading One. Ici, vous pouvez mettre Heading Title. Donc la philosophie, c'est que Webflow, ça va faire du HTML et du CSS. Et en CSS, il faut nommer des classes. Donc pour ça, pour rajouter par exemple sur le titre une couleur en blanc, je vais créer une classe Heading Title et rajouter une couleur en blanc. Dès que je vais avoir un autre élément, par exemple un paragraphe qui va s'appeler Heading Title, je vais avoir ce paragraphe qui va partager les mêmes caractéristiques, donc la couleur blanche. J'ai mes deux éléments, mais comme vous voyez, je suis un peu bloqué parce que je ne peux pas les mettre au milieu. Et pour les mettre au milieu, on va utiliser une div qui va les déplacer. Donc vous allez rajouter une div dans Navigator. Alors, vous allez mettre au-dessus et faire rentrer le H1 div block et le paragraphe, pareil, dedans. Donc là, on n'est toujours pas plus avancé. Vous avez vos deux éléments dans un div block, mais il n'y a rien qui change. La première chose qu'on va faire, c'est de changer la taille du div block. Pour cela, je vais l'appeler Container Medium. Container Medium, ça veut dire que c'est un bloc qui va contenir vos éléments et qui va être de taille medium. Et pour ça, je vais mettre Width, donc la largeur, à 960 pixels. Plus tard, on va déplacer cette valeur dans Max Width. Mais pour comprendre rapidement, on va d'abord le mettre dans Width, 960 pixels. La différence, c'est que votre bloc est beaucoup plus court. Il n'est toujours pas au milieu, mais au moins, vous n'avez pas le bloc qui prend tout le long. Et toujours sur ce Container-Medium, vous avez ici Spacing. Et vous avez une icône que vous allez cliquer qui va mettre le Container au milieu. Et là, on s'approche beaucoup plus de ce qu'on veut d'avoir le contenu qui est au milieu. Je vais rajouter des marges en haut et en bas parce que pour l'instant, mon Container, il est trop près du bord en haut. Et donc, ici, dans Padding, toujours dans Container Medium, je vais mettre 64 pixels. Pareil pour le bas, pour équilibrer. Je vais rajouter un bouton parce que dans mon élément, j'ai mon titre, ma description et un bouton. Donc pour ça, toujours pareil, pour rajouter un élément, vous faites plus. Et vous allez chercher bouton temps basique. Vous faites glisser dans Container Medium. Maintenant qu'on a nos trois éléments, je vais les styliser pour que ça fit comme sur notre Mac. Le titre en oxygène. Donc je vais changer la typographie. Et aussi pour cela, ce qui est très bien avec le Webflow, c'est qu'on peut facilement installer des typographies. Vous allez cliquer ici dans Fontes et vous allez cliquer sur Ajouter Fontes. Ça va vous envoyer sur cette page. Et ici, vous pouvez rajouter des fontes qui sont déjà présentes dans Google Fontes. Donc c'est très bien parce que les deux fontes que j'ai choisies, elles sont présentes dans cette bibliothèque. Vous allez taper Oxygen. Vous allez rajouter 300 et 700 qui sont les graisses. Vous voulez mettre la typographie en gras ou en plus fin. J'ai en installé une deuxième qui est en fait la fonte de mes cordes de texte. La fonte c'est Inter. Et je vais faire la même chose, je vais rajouter toutes les graisses de cette typographie. Donc ici, dès que vous avez installé les fontes, elles ne vont pas s'ajouter automatiquement. Vous pouvez appuyer sur F5 pour actualiser la page. Je vais styliser mon titre. Donc je clique bien sur Adding Title. Fonte, je vais cliquer sur Oxygen. Et j'ai ma fonte qui va changer. Ma Size, je vais la changer. Je vais me référer à Figma Size 60. En hauteur, je vais mettre 72. Donc là, vous avez vu, j'ai changé le titre, mais ça m'a aussi changé le paragraphe. Pourquoi ? Parce que dans Paragraphe, vous avez la classe Adding Title qui est présente. Si vous ne voulez pas que votre paragraphe ait les mêmes caractéristiques que votre titre, vous allez supprimer cette classe. Donc là, ça va beaucoup mieux. Par contre, je ne l'ai plus en blanc. Donc je vais créer une classe spéciale pour ce paragraphe qui va s'appeler Paragraphe AeroSection. Vous ne prenez pas trop la tête avec les noms et la nomenclature des classes CSS quand vous débutez. Moi, c'est pour l'exemple, mais vous pouvez juste nommer Paragraphe. Mais ça me permet de bien me souvenir que c'est simplement le paragraphe dans la AeroSection. Je vais mettre les caractéristiques que j'ai sur Figma sur ce paragraphe. Donc pour l'instant, je vais remettre le texte en blanc. Par contre, je vais changer la taille en 20 et mettre une fonte en inter. Alors la fonte en inter, je vais la mettre sur tout le site. Comme ça, je suis sûr de l'avoir à d'autres endroits comme un bouton. Juste avant de passer la fonte en inter, je vois qu'ici, dans le paragraphe, les hauteurs de paragraphe ne sont pas très bonnes. Donc pour ça, je vais changer la hauteur qui est à 30 sur ma maquette pour avoir quelque chose de beaucoup plus espacé. Je vais changer la typographie dans Body. Pourquoi ? Parce que là, je vois que mon paragraphe, il est en Arial. Donc je pourrais le mettre en inter directement ici. Ça va marcher. Par contre, mon bouton, ça ne va pas suivre. Il a une fonte en Arial. Pourquoi ? Parce que la caractéristique vient de Body. Donc j'enlève cette caractéristique dans Paragraphe. Je vérifie bien que je suis en Arial. Je vais cliquer sur les trois traits Body. Je reviens sur Body All Pages. Et là, fonte, à la place de l'avoir en Arial, je vais la passer en inter. Et là, du coup, mon paragraphe et mon bouton passent en inter. Je vais juste changer aussi la taille. Ici, mettre 16 et en hauteur 22. Pour dire que tous les corps de texte et tous les textes sur l'ensemble du site sont en taille 16 et en hauteur de 22. Donc là, on s'approche plus de notre aspect. Il y a toujours des choses qu'il faut styliser. Mais on se rapproche beaucoup plus de la maquette. La différence ici, c'est que le texte n'est pas centré. Donc je vais les centrer à chaque fois. Pour ça, vous cliquez sur Heading. Et vous centrez avec Alignement Center. Et ici, pareil, Alignement Center. OK. Par exemple, bouton, vous pouvez faire la même chose. Mais on va styliser le bouton. Je vais l'appeler Button. Vous cliquez ici pour le mettre au milieu. Et malheureusement, ça ne l'est pas au milieu. Parce que tous les éléments vont toujours être collés à droite. Pourquoi ? Parce qu'il faut rajouter des caractéristiques. Donc Container Medium, pour que tous les éléments soient bien alignés au milieu. Et pour ça, vous allez revenir dans Container Medium. Et ici, vous avez différents displays. Qui vont être Block, Flex, Grid et None. On va passer le tout en Flex. Qui est en fait l'espèce d'auto-layout qu'on va avoir dans Figma. Et donc, vous allez cliquer sur Flex. Vous allez avoir vos éléments qui vont apparaître comme ça. Ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ça va être exactement les propriétés d'auto-layout qu'on a dans Figma. Si je clique sur Figma et je reviens dans mon Container. Je vais avoir les caractéristiques. Et là, si je mets la même direction. Donc, direction verticale. J'ai mes éléments qui se mettent comme ça. En X, je ne vais pas avoir un Stretch. Parce que le Stretch, mon bouton, il va s'allonger. Je vais plutôt avoir un Center. Et là, je commence à avoir exactement comme ce que j'ai sur ma maquette. On va changer les textes pour être plus accurate. En quelques clics, vous avez vu qu'on a reproduit la même chose qu'on a dans Figma. Donc, c'est beaucoup plus long. Vous ne pouvez pas mettre les éléments et les déplacer à la volée. Par contre, ce que vous pouvez très bien faire, c'est d'avoir une DivBlock qui partage des caractéristiques différentes. Mais des caractéristiques communes à votre maquette pour aligner vos éléments au milieu. Ce qu'on peut également faire, c'est changer l'espace entre votre titre, votre paragraphe et votre bouton. Toujours dans Container Medium, vous avez ici la caractéristique Gap, qui est l'espace entre chaque élément. Et mettre 16 pixels pour avoir un espace de 16 pixels ici et 16 pixels ici. Si vous voulez avoir un espace plus grand, par exemple, entre votre paragraphe et votre bouton, mais seulement sur cet espace-là, parce que si je change le Gap ici de 32 ou même de 64, je vais toujours avoir le même espace de 64, 64. Moi, ce que je veux, c'est un espace plus grand, simplement, entre le paragraphe et le bouton. On peut rajouter un DivBlock que vous allez mettre juste au-dessus du bouton. Vous allez l'appeler Padding-Bottom. Et mettre, par exemple, Medium. Et ici, mettre un padding de 16 pixels en plus. Vous allez avoir 16 et ici, 16 plus 16, 32. Donc là, on a augmenté l'espace entre le paragraphe et le bouton. On se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a sur la maquette. Je vais maintenant styliser le bouton pour qu'il ressemble beaucoup plus au bouton qu'on a dans la maquette. Ce qui est important, donc, FIMA, c'est de reprendre les caractéristiques que vous avez dans le bouton. Donc là, par exemple, je sais que dans le bouton, je vais avoir un dégradé à l'intérieur. Je vais avoir un trait autour qui va être bleu. Et je vais avoir une ombre portée derrière. On va commencer par le dégradé à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Image and Gradient. À la place d'avoir le bleu, ici, vous ne sélectionnez qu'une seule couleur. Je vais cliquer sur le plus et choisir Type, Linear, Gradient. Je vais copier-coller les deux couleurs que j'ai dans FIMA. Donc là, je copie ma première couleur. Je colle. Je clique sur ma deuxième couleur. J'ai le même dégradé dans FIMA et dans Webflow. Je vais mettre un trait autour de mon bouton. Vous allez ici, dans Borders. Vous allez appuyer sur Solid pour mettre un trait. Donc là, le trait est en noir. Je vais vous le montrer. Donc là, je le mets en blanc. Et je peux coller la couleur que j'ai sélectionnée dans FIMA. Je mets la même couleur. Là, mon bouton, il a les mêmes caractéristiques et les mêmes couleurs. Je vais rajouter des bords autour. Donc pareil, je vais regarder le radius que j'ai dans FIMA. Donc je vois que j'ai un radius de 20. Et je mets 20. Notre bouton, il commence à se rapprocher. Par contre, dans FIMA, j'ai beaucoup plus de bords et d'espaces entre la typographie et le bord du bouton. Je vais mettre les mêmes caractéristiques que j'ai. Par contre, dans FIMA, ça va être dans l'auto-layout. Dans le bouton, ça va se retrouver ici, dans le spacing. Donc spacing à droite et à gauche. Dans FIMA, je vois que j'ai 22. Donc ici, à la place d'avoir 15, je vais mettre 22. Dans Webflow, vous aurez à faire deux saisies, à droite et à gauche. Donc padding 22 à gauche et padding 22 à droite. Maintenant, je vais faire la même chose pour le haut. Je vois que j'ai un padding de 16. Je vais mettre 16 et 16. On a presque terminé. Je vais rajouter notre drop shadow derrière le bouton. Donc c'est exactement pareil. Et les caractéristiques sont partagées. Le drop shadow dans Webflow se trouve ici. Donc il faut pas mal descendre dans les options. Vous cliquez ici, donc plus box shadow. Et là, vous mettez les mêmes caractéristiques. Donc en X, j'ai 0. En Y, j'ai 5. Et en Blur, j'ai 15. La couleur va être différente par contre. Ici, vous pouvez cliquer sur le carré, rentrer votre couleur et les 100%. Et là, j'ai exactement la même chose dans FIMA et dans Webflow. Je vais juste passer le texte qui est dans FIMA en semi-bold et dans Webflow actuellement, c'est en normal. Et donc, je vais sélectionner semi-bold. J'ai mon texte. J'ai mon bouton. Je vais juste rajouter le badge qui est au-dessus du texte. Donc c'est un peu la même chose que le bouton. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Text Block. Vous allez le mettre au-dessus de Heading Title. Sur la maquette, je vois que j'ai une flèche à côté. Donc pour être plus accurate, je vais mettre une div block et mon texte à l'intérieur parce qu'ensuite, je vais mettre ma flèche. Vous allez sélectionner votre div block. Badge Arrow Section. Alors je pourrais styliser le texte directement, mais comme j'ai une flèche qui va aller à côté, je préfère styliser tout le temps une div block plutôt que le texte à l'intérieur. Ça ne change quasiment rien, sauf que si je voudrais rajouter un élément à côté, je vais avoir des difficultés. Je préfère toujours avoir une div que je stylise. Donc dans Badge Arrow Section, on va changer le fond. Je le passe en blanc. J'ai ajouté du radius. Donc le radius de mon badge dans Sigma, je vois qu'il a 10. Donc je mets 10. J'ai des marges qui sont beaucoup plus fortes à droite et à gauche. À droite, j'ai avoir une marge de 10. Et à gauche, une marge de 10. Et là, surtout, vous faites respirer bien le texte parce que sinon, vous avez le texte qui est beaucoup trop collé. Et on sent que ça ne marche pas. Je vais bien mettre du padding à droite et à gauche et aussi en haut et en bas. Donc je vais rajouter 4 pixels. Je vais changer le texte. Le texte est en Medium. Dans Badge Arrow Section, changez la caractéristique là-dedans. Donc dans Weight, je vais le passer en Medium. Il est faux. Webflow va vous mettre cette couleur-là. Donc hashtag 333. Vous pouvez toujours changer la couleur. Donc Badge-Arrow Section. Je colle ma couleur. Ok, à côté, j'ai une flèche. Donc pour rajouter la flèche, vous allez cliquer sur le plus et rajouter. Donc dans Média, ici, vous avez Images. Vous allez la faire glisser dans Badge Arrow Section. Dans Figma, vous pouvez exporter directement l'icône. Vous faites Control pour sélectionner votre icône. Et ici, je vais plutôt cliquer sur Arrow-Write et je vais faire un export en SVG. Et comme ça, j'ai la bonne couleur qui va sortir, etc. Donc je fais Export Arrow-Write. Dans Webflow, j'ai bien Uploadé l'image. Donc vous pouvez ici cliquer sur Choose Images. Ensuite, vous cliquez sur le nuage pour l'ajouter. Là, j'ai bien mon image. Je clique dessus. Donc là, ça va faire comme ça. C'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut que la flèche aille au-dessus. Et si vous étiez dans Figma, effectivement, vous aurez pu prendre la flèche et essayer de la faire glisser et de la mettre à côté. Sauf que dans Webflow, ça ne marche pas comme ça. Mais ça, c'est simple. Ça va être comme un auto-layout. Vous allez cliquer sur Badge-Rosection. Vous allez faire la même caractéristique qu'on avait dans le container. Vous allez cliquer sur Flex. Et ici, vous allez avoir ensuite l'image qui va suivre le texte. Parce qu'une Flexbox, c'est comme un auto-layout. Vos éléments vont se suivre. Dans Container, on avait fait une direction qui était verticale. Donc, vous pouvez toujours mettre une direction verticale. Mais dans notre cas, on va laisser la direction horizontale. Je voudrais juste plus d'espace entre mon texte et ma flèche. Donc pour ça, dans Gap, vous allez rentrer 8 pixels. Sachez que j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé une mini-formation qui explique l'UX Design, le Web Design en général. Vous pouvez recevoir 5 leçons où j'ai condensé le meilleur que j'ai appris tout au long de ma carrière. Vous pouvez le recevoir directement dans votre email maintenant en cliquant sur le lien en description. Mais je vous laisse la suite de la vidéo. Pour terminer sur le badge, je vais juste leur ajouter un trait. Vous allez Stroke et vous allez rentrer ici le trait. Par défaut, ça vous met un pixel et je change la couleur. Donc c'est assez léger parce que c'est un trait qui est autour du badge. Ce n'est pas très visible, mais c'est pour respecter la maquette. Et vous voyez qu'on peut respecter la maquette au pixel près en rajoutant le trait ici. Tous mes éléments à l'intérieur. Je vois juste que mon texte, s'il est trop long par rapport à ma maquette, je vais exceptionnellement changer sa largeur. Ici, vous cliquez sur Paragraphes-Heroes-Section. Pour l'instant, je vais changer la width. Ici, je vais mettre 760 pixels. Mais vous verrez plus tard qu'on va plutôt basculer la valeur là-dedans. Je change, je mets 760 pixels. Et du coup, mon paragraphe diminue. Et comme sur la maquette, je l'ai sur 3 lits. Il ne reste plus qu'à rajouter l'image qui est juste en dessous du bouton. Donc toujours en mon container medium, je vais faire plus et rajouter mon image. Je fais glisser média image. Donc je le mets bien ici. Et je vais faire un export de Figma sur mon site Webflow. J'ai exporté l'image de Figma et je la retrouve donc ici. Je vais cliquer dessus. Je vais exactement avoir, comme sur Figma, mon image juste en dessous. Je vais augmenter la taille entre mon bouton et mon image parce que les deux sont beaucoup trop près. Je vais mettre une div juste en dessous de mon bouton. Donc une div block. Et vous vous rappelez qu'on avait mis une marge ici. Donc padding bottom, medium. Je vais faire exactement la même chose. Donc padding bottom. Et ici, je pourrais laisser medium pour avoir 16 pixels. Mais si je veux plus, j'ai qu'à supprimer medium. Là, je mets large. Et à la place, je vais mettre 32 pixels. Et là, j'ai beaucoup plus d'espace entre mon bouton et mon image comme sur la maquette parce que je vois que j'ai une différence de pixels. On peut être plus proche de la maquette et mettre vraiment le nombre de pixels précis. Moi, j'aime bien travailler en taille 8 parce que lorsqu'on convertit les valeurs en REM, donc on ne va pas trop rentrer dans le sujet, mais souvent, lorsque vous développez votre maquette sur Webflow, on va travailler en REM. Et si vous voulez, 1REM égale 8 pixels. Donc c'est pour ça que j'aime bien travailler en pixels, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Je commence à avoir vraiment ma aérosection, le header qui ressemble à ma maquette. Je vais terminer par les petits détails qu'on a sur la maquette. Donc par exemple, dans ma maquette, je vois que le titre, il n'est pas en blanc. Il y a un dégradé à l'intérieur et on peut rajouter un dégradé dans un titre. Dans Sigma, c'est assez simple. Vous sélectionnez et vous mettez votre dégradé. Dans Webflow, c'est un peu plus complexe, mais vous allez voir, c'est assez simple. Là, quand vous essayez de changer la couleur de votre titre, vous êtes un peu bloqué parce que vous ne pouvez changer que la couleur en une fois. Il n'y a pas de dégradé. Ce que vous pouvez faire, même si vous laissez en rouge, vous allez cliquer ici dans Background et cliquer sur le plus. Ça va vous rajouter une image de fond, mais sur tout le cadre du titre. Donc à la place d'avoir une image, vous cliquez ici pour mettre Linear Gradient. Et ici, vous changez les couleurs. Donc je vais reprendre les couleurs que j'ai dans FIMA. Donc la deuxième, c'est blanc. À la place d'avoir le blanc est 100% ici, vous cliquez et vous basculez plutôt l'opacité ici. OK, vous avez votre blanc à l'intérieur. Vous vous dites, OK, ça ne marche toujours pas. À la place d'avoir Clipping None, vous allez mettre Clip Background to Text. Je crée cet effet de dégradé où le texte ici est plus foncé parce que vous avez l'opacité qui est moins prononcée. Donc c'est vraiment du détail, mais c'est plus pour appuyer. Et juste pour changer parce que quand vous allez double-cliquer, vous allez voir le rouge qui apparaît. Ce n'est pas très beau. Ici, dans Couleur, vous laissez en blanc. Mais c'est vraiment plus parce que factuellement, vous aurez vraiment le dégradé qui apparaît par-dessus. Le texte, c'est pareil. Il n'est pas vraiment en blanc sur la maquette. Il est d'une autre couleur, donc je vais le changer. Vous enlevez la couleur, vous faites Reset. Et ici, vous collez votre couleur. La différence, c'est que sur ma maquette, vous avez une lueur derrière, un espèce de lueur. Et c'est assez difficile à reproduire dans Webflow. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous voulez rajouter du punch à votre maquette et donc rajouter des lueurs, vous pouvez exporter les lueurs que vous avez dans Figma. Dans Figma, je vais chercher mon groupe 1 où j'ai mes trois ellipses qui font des lueurs. Ce groupe 1, je vais l'exporter en PNG et je vais le mettre dans Webflow. Dans Webflow, j'upload mes lueurs. Et donc là, c'est assez léger, mais vous voyez, j'ai mon image. Je peux la faire glisser et je vais avoir mes lueurs. OK, ça marche très bien. Les couleurs marchent et vous avez la transparence qui joue. Par contre, il faut arriver à la mettre derrière le texte, derrière l'image. Et pour ça, là, on est un peu bloqué. J'ai beau déplacer mon image, il considère que c'est un bloc anti-A. Il faudra jouer avec les caractéristiques CSS. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je vais juste supprimer mon image et rajouter des caractéristiques spéciales pour pouvoir mettre mon image à l'arrière. Donc, Container Medium, vous allez passer la position en relative. Ça ne va quasiment rien changer pour l'instant. Mais en gros, si vous voulez, ça va définir le cadre pour nos lueurs. Parce que sinon, si vous êtes sur une plus grande page avec aucun bloc qui est en relatif, vos lueurs peuvent partir un peu n'importe où. Donc, vous ne prenez pas trop la tête sur les positions. Sachez juste que votre container, vous allez le passer en relatif. Vous allez cliquer sur « Plus », « Rajouter une div block ». Donc, on peut la mettre juste sous le bouton. Et dans cette div block, on rajoutait notre image. Donc, je fais glisser nos « Light ». Ça va recréer le même effet qu'on avait. Par contre, sur la div block qu'on avait rajoutée, j'ai juste l'appelé « Light-Background ». En position, je vais mettre « Absolute ». La position absolue, en quelques mots, ça vous permet de changer et de ne plus avoir, d'être plus normé par des blocs, mais d'avoir une position absolue par rapport à tout. Faire passer en dessous. Et pour ça, toujours en position absolue, dans « Auto », « Z-Index ». Le « Z-Index », ça vous donne la position « Z ». Et donc, si vous mettez « Moins 1 », ça va faire partir votre Light-Background derrière. Et là, c'est génial. C'est exactement ce qu'on veut. Et dans « Position Auto », ici, à la place d'avoir « Auto », vous pouvez cliquer et faire défiler en haut, en bas, et votre lueur va défiler. Donc, on va la descendre un petit peu. Et à la place d'avoir des pixels, je vais mettre, par exemple, 50%. Donc là, elle est descendue trop bas, mais je peux remonter et la faire remonter. Donc, je préfère travailler en pourcentre qu'en pixels pour des raisons de taille d'écran, mais ça marche très bien. On a nos lueurs, comme sur la maquette. Je vais juste rajouter la barre de navigation. Pour ça, on va un peu tricher, parce que c'est un peu long. Mais pour la barre de navigation, vous pouvez appuyer sur « Add Element ». Vous avez « Layout ». Vous allez cliquer dans « Starter Library ». « Navbar no shadow », parce que je vais avoir mon logo, mes liens et mon bouton. Donc, je vais glypher « Navbar no shadow » dans « Body », juste en dessous de « Container Medium ». Et là, j'ai ma navbar. Je vais exporter mon logo de Figma, changer la couleur des liens, et ici, changer la couleur du bouton. Je change, je clique, « Choose », et je vais mettre mon logo que j'ai exporté. Ensuite, pour mes liens ici, donc par défaut, ils sont en noir, donc je clique sur « Navlink », et à la place d'avoir la couleur noire, je vais la mettre en blanc. Donc là, j'ai tous mes liens qui changent. En termes de taille, ce n'est pas les bonnes. Je vais faire « Reset ». Donc, soit vous compterez 16 pixels, par contre, ça va à l'autant de dire le CSS, donc je vous conseille plutôt de cliquer sur « Size » et de faire « Reset ». Pareil pour « 8 », comme ça, ça va prendre les caractéristiques de votre body. On va changer également, ici, je vois qu'en « Over », quand je passe la souris, les textes changent. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ça, donc je clique sur « Over », et pareil color, je fais « Reset » pour le garder en blanc. Je reviens dans « None », et ici, je change mes intitulés. Mon bouton, je vais un peu le styliser, je change la classe, ici. Je vais juste l'appeler « Bouton Navbar ». Donc, dans ma maquette, mon bouton, en fait, il n'a pas vraiment une tête de bouton, donc pour respecter la maquette, ici, je vais enlever la couleur. Je vais mettre « Dashboard », et juste, tous mes nav links, je vais passer en « Medium », et pareil pour mon bouton, ici. Et là, on a terminé la maquette. On a exactement la maquette qu'on avait sur FIMA, sur Webflow. Et vous avez vu, ça a été plus long, parce que les éléments, on ne peut pas les mettre à la volée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous créez un container « Medium » avec des caractéristiques à l'intérieur, en termes de taille, en termes d'alignement au milieu, et en rajoutant du padding, vous allez avoir exactement la même chose. Donc là, la 9 bar, elle est un peu complexe, parce qu'on a pris une 9 bar qui était déjà faite, mais ça vous permet d'aller plus rapidement. La dernière chose qu'on va faire, c'est d'adapter notre maquette au format responsif, donc au format mobile, de la version desktop à la version mobile. C'est génial sur Webflow. Vous avez juste à cliquer ici. Donc quand je clique, je vois que, malheureusement, ça ne suit pas, parce que j'ai des caractéristiques qui font que quand je rétrécis mon design, ça ne marche pas parce qu'on a mis des tailles de « Width » dans certains éléments. Dans mon container « Medium », on a mis 960 pixels. Ça marche en desktop, mais ça ne marche plus en mobile. Et on va enlever la caractéristique. Donc là, ça ne marche plus parce que je n'ai plus de bord autour. Là, ça ne marche plus. Et à la place, je vais mettre cette caractéristique dans « Max Width ». Et là, je vais mettre 960 pixels ici. Donc là, ça ne change quasiment rien en desktop. Par contre, en mobile, vous avez tout qui s'adapte, sauf le paragraphe. Mais vous voyez que ça marche beaucoup mieux, ça feed beaucoup mieux, ça rentre beaucoup mieux parce qu'on a mis la valeur dans « Max Width ». Je vais faire la même chose ici dans « Paragraphe » « Arrow Section ». Je fais « Reset ». Je vais mettre 760 ici. OK. Ça marche beaucoup mieux. Là, en mobile, j'ai quelques bugs, mais vous voyez que ça marche parce que mes textes ici, s'alignent. On va rajouter des marges pour notre menu en haut et pour notre container ici parce que quand je passe en mobile, vous voyez ici, je n'ai pas de marge. Enfin, j'ai mon paragraphe qui est trop près du bord. Donc, par défaut, dans la barre de navigation, il y a du padding. Je vais l'enlever pour vous montrer. Là, vous mettez 0 et 0. Comme ça, quand je passe, là, ça ne marche plus. Ma barre de navigation, vous voyez, elle est collée. On va rajouter une div block. Donc, j'appuie sur « Plus ». Je reviens dans « Éléments ». Div block, je la mets tout en haut et dedans, je vais mettre « Navbar no shadow » et mon container « Medium ». Dans « Div block », je vais l'appeler « Page Pudding ». Ce div block, je vais mettre 5% et 5%. Donc, ça n'a quasiment rien changé. Donc, ça a rajouté des marges sur les côtés. De toute façon, il faut des marges pour avoir l'ensemble. Et ici, quand je vais revenir en mobile, voilà, c'est beaucoup mieux. Ça respire beaucoup mieux. J'ai 5% de marge. Donc là, ça ne se voit pas beaucoup. Mais vous voyez, entre le paragraphe, ici, j'ai 5%. Et ce qui fait que ça respire beaucoup mieux. Vous avez des marges qui doivent être présentes pour votre design. L'autre élément qui ne marche plus, c'est le titre, qui est beaucoup trop gros en version mobile. Donc, ce que je vous conseille dans Webflow, c'est plutôt de modifier les caractéristiques en landscape qui vont avoir des répercussions en mobile. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais mettre 40 pixels et les 40 pixels vont s'appliquer dans cette taille-là. Par contre, elles ne s'appliqueront pas sur la version desktop. Pour être plus accurate, je vais mettre 38 pixels de hauteur parce qu'en mobile, vous pouvez mettre des textes plus petits. Hauteur, je vais mettre 44. Ici, pareil, le paragraphe est un peu grand. On va plutôt le passer en 18. Ici, vous allez mettre 24. Vous avez votre page qui est prête en mobile. Donc, je suis en desktop, ça marche. Je clique sur mobile et là, vous avez votre maquette, votre site qui est prêt en format desktop et responsif. Une fois terminé, vous pouvez carrément publier votre site maintenant en ligne. Vous avez le bouton Publish. Vous faites Publish tous les petits domaines et ensuite, votre site sera carrément en ligne et vous pouvez envoyer votre site à des clients, à vos proches, etc. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto de transfert de maquettes Figma à la main vers Webflow jusqu'au bout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada